Bonjour à tous, on étudie ici une fonction f, telle que f de x, l'expression mathématique, égale exponentielle nx divisé par exponentielle nx plus pi. Alors on va choisir ici n, donc un entier strictement supérieur à 1, et x appartient à r. Donc x appartient à l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Il faut trouver la pente de la tangente à la courbe représentative au point d'abscisse 0. Si vous voulez, on imagine qu'ici vous avez un repère, vous avez la fonction, le tracé de la fonction, et vous avez ici une petite tangente, moi j'aime bien l'appeler t0, tangente au point, par exemple au point h d'abscisse 0. Donc, pour trouver déjà la pente de cette tangente, il faut savoir que la pente de la tangente à la courbe au point d'abscisse 0 sera exactement égale à f prime de 0, c'est-à-dire au nombre dérivé de f en 0. Et donc, on aura besoin de calculer là, forcément, la fonction dérivée f prime de x. Alors on y va. Donc, petit f, c'est une fonction quotient d'exponentiel. Donc ici, la fonction f est dérivable sur r. f se présente finalement comme un quotient u sur v. Et on sait que l'expression de la fonction dérivée, c'est u prime v moins u v prime sur v carré. Alors on va tout écrire. u de x, c'est exponentiel nx. La dérivée, je rappelle ici, la dérivée de e de grand u, c'est u prime e de grand u. Donc ici, si nx joue le rôle de grand u, si vous dérivez nx, ça fait n fois 1. Donc, n exponentiel nx. C'est facile de dériver des expos. Vous prenez ce qu'il y a ici, vous le dérivez, ça fait n fois 1, et vous le mettez devant. Et vous recopiez expo nx. v de x, c'est exponentiel de nx plus pi. Donc, si je calcule la dérivée de ça, ça on l'a déjà fait, c'est n exponentiel nx. Et plus pi, ça fait 0, puisque pi, c'est une constante. On va donc pouvoir écrire. f prime, je vais la réécrire ici. f prime de x égale u prime v. Ici, je vais mettre des parenthèses. Donc, ça fait n exponentiel nx, multiplié par exponentiel nx plus pi, u prime v, moins u exponentiel nx, multiplié par v prime, n exponentiel nx. Pas très difficile. u prime v, moins u v prime, le tout sur v carré. Exponentiel nx plus pi au carré. Alors, je pourrais très bien laisser le résultat comme ceci, mais on a quand même coutume de factoriser par exponentiel. Moi, j'aime bien factoriser par exponentiel. Regardez bien. Exponentiel nx. Exponentiel nx. Donc, je factorise. f prime de x égale exponentiel nx. Alors, facteur de quoi ? Facteur de petit n multiplié par exponentiel nx plus pi, moins n exponentiel nx. Le tout sur v au carré. Ça, ça ne change jamais. Et d'ailleurs, vous ne développez jamais. En terminale, on ne développe jamais mais le dénominateur. Alors, on va simplifier un petit peu. Ici, ça fait exponentiel nx. Ici, vous développez le n. n exponentiel nx plus n pi moins n exponentiel nx. Le tout sur exponentiel nx plus pi au carré. Voilà, voilà. Vous pouvez barrer ici. n exponentiel nx moins n exponentiel nx. Et il reste, pour l'expression de la fonction dérivée, n pi exponentiel nx sur exponentiel nx plus pi, le tout au carré. D'ailleurs, ce n'est pas demandé ici, mais si on devait vous demander le signe de cette fonction dérivée, il est évident que n est strictement supérieur à 1. Une expo, c'est strictement positif. Donc, le numérateur, il est strictement positif. Et le dénominateur aussi. Puisque ici, ça, c'est strictement positif. Et là, il y a un carré. Donc, ça veut dire que la dérivée est strictement positive. Ce qui signifie que la fonction f est croissante. Mais ce n'était pas l'objectif ici. Alors, on va calculer maintenant la pente de la tangente au point d'abscisse 0. Donc, on l'a dit tout à l'heure, c'est égal à f prime de 0. Donc, on remplace juste x par 0. n fois 0, ça fait exponentiel de 0. Exponentiel de 0 plus pi au carré. J'obtiens donc, exponentiel de 0, ça fait 1. Donc, ça fait n pi. Exponentiel de 0, ça fait 1. Donc, 1 plus pi au carré. Voilà le résultat final. La pente de la tangente est égale à n pi sur 1 plus pi au carré. Donc, n'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire si vous avez des questions.